Musique Les gars on va pas s'attarder sur le sujet Premier truc vraiment énorme qui va arriver les amis Ca sera la nouvelle machine On a décidé de concevoir avoir une nouvelle machine Parce qu'on était rendu de plus en plus sur le serveur On tourne aux alentours de 100 joueurs 110 joueurs Puis on trouvait que le serveur commençait à laguer beaucoup trop So nous avons décidé De en fait De prendre une nouvelle machine Pourquoi prendre une nouvelle machine ? Parce que de plus en plus il y a des entités sur le serveur De plus en plus il y a de lag disons ainsi Et les creepers il y en a parfois qui arrivent pas à se poser etc Et ça c'est dû à la machine C'est pour ça que ces derniers jours les amis Il y a des personnes qui ont pas été capables de poser des serveurs creepers C'est très simple c'est parce qu'il y a soit des blocs qui traînent par terre Soit des items freinent En gros il y a trop d'entités Il faut juste qu'on arrête Il faut juste qu'on change de machine pour avoir plus de place Sur notre machine Ok les copains ? Vous avez compris ça ? C'est simple ok ? Et puis en gros la nouvelle machine Donne des informations sur la nouvelle machine vite fait Puis après ça je vais continuer sur la nouvelle machine Il va arriver c'est une machine OVH Ça devrait être beaucoup mieux C'est une bonne machine Il faut pas tous les serveurs qui l'ont J'espère qu'on paye quand même vachement cher Je veux dire le nouveau prix est quand même vachement cher Et puis Toutes les revenus de ça on le met sur la machine Donc pour vous En fait les gars on va pas vous mentir honnêtement Ok je vais juste dévoiler le truc En fait depuis le début du serveur on a payé 800€ de machine En fait parce qu'on s'est niqué au départ On a un peu merdé sur quelques trucs Là tout l'argent qu'on a fait sur le serveur Ça va juste en machine presque depuis le début On a payé seulement un youtubeur je crois Et c'est tout tu sais je veux dire C'est presque Là toute la thune va dans les machines et tout Là je crois qu'on a trouvé la machine qu'on va pouvoir avoir chaque mois Bon elle coûte quand même 270€ Avec l'installation au début donc Ouais voilà Après c'est moins cher Ouais après c'est moins cher un peu Mais ça reste quand même super cher Ensuite il y a le site, le TS et tout ça payé Tout l'argent qu'on a on l'utilise là dedans On voulait quand même vous remercier parce qu'il y a quand même à peu près Ouais à peu près 10 Il y a au moins une certaine de joueurs qui ont pris des VIP et tout Ça c'est vraiment incroyable les gars j'en suis vraiment reconnaissant Et puis maintenant qu'on est rendu au premier mois du serveur En fait le serveur il y a un mois d'existence alors que je fais cette vidéo là On a ouvert officiellement le serveur aujourd'hui dans le fond il y a un mois Et puis Non c'était le 11 je crois Le 11 ? Ouais le 11 T'es sûr hein ? T'es sûr ? Ouais 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 bah ça l'a fait un an quoi en gros On a fait un an Ça l'a fait un mois Un an Ah oui bien sûr Le gars a dit direct Un mois Et puis Puis on a décidé de fêter ça un peu en grain avec quelques nouveaux plugins Soprenant beaucoup de gens se plaignaient des pseudos d'échanges En fait des pseudos d'échanges what the fuck Des échanges d'arnaques et tout sur le forum So on a décidé d'instaurer un système de trade So j'inviterais Fanfi à venir près de moi et se prendre des items So qu'est-ce qu'on va faire les gars Moi je vais me prendre des éponges Et des laves à sponge Moi je te donne des joueurs Vas-y En gros les amis Vous avez tout près de Fanfi On est tout près Vous avez à 10 blocs Vous faites slash trade Fanfi film fuck Bah nous c'est le pseudo du gars qu'on veut échanger Vous lui envoyez une demande d'échange Et lui doit accepter So il va accepter Il y a juste la difficulté à écrire mon pseudo Voilà Ensuite vous avez un genre d'inventaire comme ceci Les deux côtés Et là quand je vais rajouter un item Voilà j'ai rajouté un item Tu peux rajouter un item s'il te plaît Et là on voit l'item qu'il rajoute Vous pouvez vraiment voir s'il vous arnaque ou pas Quand vous êtes prêt Ok mettons moi je veux échanger deux éponges Comme ça Là je vais mettre prêt Je suis prêt à ça Un instant on fait une vidéo s'il te plaît Ensuite Ok je suis prêt On peut voir ici prêt Ensuite Fanfi va être prêt Fais prêt s'il te plaît Fanfi est prêt Et là il y a un compte à rebours qui se déclenche Pour montrer quand vous allez recevoir vos items Ensuite vous vous attendez juste Et voilà vous avez reçu votre joint Moi j'ai perdu deux éponges Ensuite refais le Mais envoie moi la demande pour qu'on voit Qu'est-ce que moi je reçois dans le chat Je crois que c'est trade accept la commande Je dois être ça débloquant Voilà j'ai envoyé Voilà je suis en échange avec Fanfi Vous pouvez mettre jusqu'à T'inquiète t'inquiète Vous pouvez mettre C'est juste pour montrer le nombre d'items qu'on peut mettre Vous pouvez stacker Exactement Tous les trucs Vous pouvez les stacker Mais vous pouvez mettre des items différents dans chaque truc Mais en plus vous pouvez les stacker Vous pouvez les stacker comme ça Vous voyez ça se stack Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez faire Par exemple il faut bien entendu Les enlever un par un Il n'y a pas les Les touches comment vous appelez ça Les raccourcis Ils ne sont pas activés Oh t'as quitté l'échange non ? Non c'est pas quitté Ah merde Bon du coup justement en fait ce plugin Si vous appuyez sur les chapeaux quoi Et que ça annule directement les choses Donc voilà S'il y a des items qui sont l'un Attends de second Si les items sont l'un Les amis puis vous quittez Vous les avez dans l'inventaire Juste avant de faire les choses C'est mettez vous d'accord Sur le team explique ou quoi Parce que vous n'avez pas accès au chat Quand vous êtes dans ce menu là Parce que voilà Donc mettez vous d'accord Et normalement Dès que vous avez bien Et que Enfin vos items que vous devez changer Et puis voilà Vous le validez Et puis c'est un système Très très pratique Qui permet d'éviter les arnaques Donc voilà 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 C'est tout Sinon c'est tout C'est pas mal tout pour ça Ensuite La Lucky Box On en a déjà parlé La Lucky Box a changé Vous avez une nouvelle Lucky Box Mais ça c'est déjà On en a déjà parlé je pense Je pense que ouais Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite Je te propose Si c'est possible De couper la vidéo Et On va aller sur un autre serveur Pour montrer la suite En fait Il y a un plugin à présenter Et il n'est pas sur ce serveur là Yo On se rapprenne On est sur le serveur de test On est encore On est sur le serveur de fanfi encore So fanfi Explique-nous ton plugin Alors déjà le concept Alors déjà le concept c'est Quoi c'est tout simplement En fait ce plugin va permettre De protéger Enfin de faire une double protection Sur vos comptes Sur le serveur de K-Faction Alors pourquoi on a mis ce système ? Comme vous le savez Il y a eu pas mal d'histoires de hack etc Avec d'autres serveurs PVP Et pour éviter que nos joueurs soient Enfin Qu'il y ait les joueurs de K-Faction Qui sont joués sur ces serveurs là Pour qu'ils ne perdent pas leurs comptes etc Donc on a mis ce plugin Justement pour éviter les problèmes de hack etc Avec les comptes Alors ce système est libre à choix d'utilisation Soit vous l'activez et vous êtes protégé Soit vous n'êtes pas obligé de l'activer Et à ce moment là Il faut vraiment bien penser S'il faut l'activer ou pas Ensuite juste un truc que je vais rajouter On n'est pas responsable Comme nous on a activé le plugin Alors si vous faites hacker votre compte Les amis il n'y aura aucun remboursement Nous sommes plus responsables A partir de l'heure que le plugin va être activé On sera plus responsable De tous les hacks de compte Et tout et tout Vous avez juste à activer ce truc là Pour pouvoir protéger Avec votre question de sécurité Enfin bon Je te l'expliquais Juste pour dire Qu'on serait plus responsable Des hacks de compte Voilà Donc voilà En fait le plugin Je te propose de faire La commande slash kp Et ça va te donner Un syntaxe en fait le plugin Ok K-Protect Donc en fait le plugin en fait Ça sert à quoi Bah de toute façon c'est très simple Il y a 2-3 commandes exactement à exécuter Bah pour activer la protection Et en fait Bah je te propose de faire La commande slash kp7 Et ça va te poser des questions Regarde un peu Voici une liste de questions Quel est le prénom de jeune fille De votre mère On habitait Où habitez votre père Quand il était jeune Où elle y va l'école Donc ensuite je fais quoi ? Après il y aura Après il y aura D'autres questions Quand vous aurez Le plugin sur le serveur Donc en fait c'est vraiment Pour un test Donc par exemple je te propose De refaire la commande slash kp7 Et espace Avant de taper Et là tu choisis Le nombre de la question Tu vois T'as un, deux, trois De voir chaque question Quelle est le prénom de jeune fille De votre mère Je vais l'appeler Catastrophe Et en fait tu fais kp7 Et espace 1 Et tu réponds la question D'accord ? Là je l'ai fait Je l'ai fait ouais Donc ensuite C'est pas tout Pour l'activer Il y a une autre commande à le faire C'est slash kp on Vous avez actué la production Dès que vous allez vous reconnecter Vous aurez des questions Voilà Donc voilà A partir de ce moment là Votre compte Il est protégé Comme j'ai dit A double coup C'est à dire D'abord Vous devrez Enfin vous avez La possibilité de taper Votre slash login Comme d'habitude Et aussi Cette protection Qu'on a mis en place Qui sera beaucoup plus Je veux dire Plus active Plus complexe Etc Donc voilà Donc ça vous aurez Au moins vous êtes sûr Que votre compte est protégé Après si vous commencez A donner votre Votre question sécurité A tout le monde Bah là ça va pas aller Mais Il y en a qui a été étudié Normalement il n'y aura pas Trop de succès Avec les Il n'y a aucun Il est 100% safe Les gars Si vous mettez 2-3 bonnes questions Ou peu importe Vous en mettez Combien vous voulez Impossible que les gars Trouvez toutes les réponses A vos questions Et ça va être Qui va être étudié Automatiquement Il n'y a pas de C'est enregistré Sécurisément Non Voilà Ensuite Une fois que tu as activé T'as la possibilité De l'activer Donc si tu prouveuses De faire un comment C'est de cette Off Non pas 7 Donc voilà Si vous voulez par exemple Un jour Vous activez cette protection Bon ça peut Comme je l'ai dit Vous n'avez pas envie De l'utiliser Bah vous pouvez les activer Mais ça Ça risque et péril Et bah tant que Bah réactive la correction Pour voir S'il te plaît Voilà On Elle est on là Donc je te propose Je te propose De te déconnecter Et te reconnecter Sur le serveur S'il te plaît Alléluia Alléluia Il est reconnecté Quel est le nom De votre Là je dois juste Répondre à la question Donc en fait Pour répondre à la question C'est très simple D'abord Tu vas faire Tu vas sectionner Les numéros De la question Que tu as choisi Par exemple Pour toi Et tu fais deux points Deux points A chaque fois Donc tu fais Tu mets le numéro De la question Deux points Et tu mets la réponse En fait Deux par dessus Ok Voilà Donc voilà Après vous avez accès Au jeu Je vous ai dit C'est une double couche Donc d'abord Vous avez Soit la possibilité D'activer Enfin De taper Voir slash Login Et de connecter Avec ce message De Système De question sécurité Soit toutefois De l'inverse C'est comme Vous le souhaitez Ok 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 Ensuite Euh Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter On se retrouve sur un autre serveur encore Pour vous présenter autre chose A tout de suite Yop les gars On est de retour déjà So je l'avais déjà fait Un petit mini trailer troll Pour vous troller sur ma chaîne YouTube J'allais sortir un trailer Où est-ce que je vous montrais Tout ça en mode Gros fils de pute Avec une musique D-double et tout En gros Il en a beaucoup qui n'ont pas compris Mais c'était un troll Mais en même temps C'était pas un troll En fait C'était pour vous présenter Le K.O.T.H En gros Ça c'est la base du K.O.T.H Pour l'instant Il est encore en construction Vite fait Il reste des montagnes A faire chaque côté Mais ceci sera le K.O.T.H Ça va être l'endroit Où vous allez devoir Capturer la zone Le verre ici Ça va être l'endroit de capturation En haut Ça va être toutes les places Pour snipe et tout Enfin Vous avez déjà eu un K.O.T.H Bien entendu Tous les trucs que vous voyez là Ça va être des montagnes Ensuite Il y a d'autres choses Que je peux vous montrer vite fait La map Ressource pack Qui est juste en haut là Qui est pas terminée Comme vous voyez On est encore en train de faire Du terrain forming Je sais pas Quand est-ce ça va être terminé Mais la map Ressource pack C'est pas un truc qui presse On veut vraiment vous sortir Les K.O.T.H avant Ça en gros Voilà Ça c'est la map Ressource pack En gros Vous allez avoir Les inventaires ici Tous les trucs d'inventaire Ici au départ Ensuite vous allez avoir Des portails Qui vont vous donner Vers chaque truc Par exemple PVP Vous allez avoir des informations Un autre portail Vers les potions Ici un portail Vers les blocs Et un portail Vers les outils Tm etc En fait bon C'est pas exactement encore Et puis ici Vous allez avoir le portail Pour retourner Sur le serveur PVP faction Est-ce qu'on compte faire Je sais pas Peut-être prendre Un serveur Exemple au magotire Et juste On sait pas encore Qu'est-ce qu'on veut faire Avec ça Mais ça pourrait être Une bonne idée Parce que Vu que sinon Il y aura tout le temps Trop plein de joueurs En fait Tous les joueurs Vont bloquer Les autres joueurs On sait pas encore Comment qu'on va faire ça Mais on va inventer Un système N'inquiétez-vous pas Ça va être quand même Vachement bien Ensuite quand vous allez Aller sur un départail Vous allez téléporter Vers une île Qui va être comme celle-ci Et vous allez avoir Les items comme ça Exemple les haches Les épées Les arcs Les armures Et tous les trucs comme ça Que vous allez pouvoir Bien entendu Voir mais pas porter Vous allez pas pouvoir Les porter bien entendu Juste les voir Ensuite vous allez Reprendre le portail Ça va vous re-téléporter Là-bas Où nous étions Je sais il y a un peu De trucs en construction C'est pas très propre Mais vous savez les amis Vous voulez voir la mise à jour Vous le demandiez Ben vous l'avez maintenant Voilà ça vous remènera Ici Exactement Je crois ici Entre les deux portails Puis voilà C'est pas mal tout Pour la mise à jour Je pense qu'on a rien oublié On voulait quand même Vous remercier Parce que ça retourne maintenant Aux environs des 100 joueurs Pour ce fait les amis Je compte faire tirer Un compte Minecraft Premium Sur mon compte Twitter IconsQC Aussi je compte faire tirer Possiblement 10 ou 15€ Pour les gens qui n'ont pas Qui n'ont pas Minecraft Dans le fond Les gens qui n'ont pas Minecraft Premium Qui jouent juste sur CoFaction Qui n'ont pas besoin De Minecraft Premium Donc voilà Vous allez avoir 15€ Pour dépenser soit sur le serveur Ou sur ce que vous voulez Ensuite Bien entendu Il va falloir suivre le compte CoFaction et mon compte Bien entendu Et le compte sûrement de Fanfi Je ne sais pas exactement Mais on verra bien Puis voilà Sur ce Qu'est-ce que j'avais d'autre A vous dire C'est tout Fanfi Quelque chose à rajouter Ah oui 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 Le Creepsy Le Creepsy les amis Il y aura le Creepsy Qui va être rajouté Ça va être un bloc d'Obsidienne Qui va être indestructible Avec les œufs de Creeper La TNT etc Qui va être grave dur à crafter Ça va vous prendre 8 blocs d'Obsidienne Un œuf de Creeper au milieu Et ce bloc là Va être indestructible Un peu comme l'Obsidienne de base Dans ce serveur de base Mais ça Ça va être notre bloc à nous De Creepsy So voilà Petit spoil pour les gens Ça arrive à la prochaine mise à jour Aussitôt qu'on a une nouvelle machine Aussi on va reset le Nether Et la map ressources Si vous avez des factions Dans la map End Dans la map Excusez-moi Nether et ressources Je vous invite à les déplacer Parce que ça va être reset Ben Aussitôt qu'on a une nouvelle machine On attend juste que Il confirme les papiers de Fanfi Pour prouver qu'il est bien Un résident de la Belgique Sur ce Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter C'est tout Fanfi j'ai bien oublié je pense Non Je pense c'est tout Oh oui Je voulais vous parler Vite-fille Excuse-moi Excuse-moi man Je voulais dire Pour les Youtubers les amis Si vous avez des bons Youtubers Qui ont pas mal d'abonnés Que ce soit 1000 2000 3000 4000 5000 5000 10000 Que vous aimeriez bien voir sur le serveur Dites-nous-le en commentaire les amis Moi je vais essayer de les contacter Et puis je vais leur montrer votre commentaire Dans le fond regarde Il y a pas mal de joueurs qui veulent Que vous venez sur le serveur Ça vous dirait de faire un petit let's play Avec nous Et tout et tout On peut vous présenter le serveur On peut vous donner des avantages Bref voilà Si vous êtes Youtuber vous-même Et vous écoutez cette vidéo-là Vous avez envie de devenir Youtuber Sur Confaction Pensez sur le TS On peut s'arranger Pour bien entendu Des Lucky Clay Des trucs comme ça Pensez sur le TeamSpeak Ce serait vraiment intéressant D'avoir un max de Youtuber On tourne maintenant Aux alentours de 100 joueurs Il y a déjà IceWeed Fluco BriceFab Plein d'autres Youtuber Qui sont rajoutés au lot Ça c'est vraiment chill 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 Puis voilà So je te laisse terminer Cette fois-ci j'ai plus rien Rien à rajouter 2-3 trucs rajoutés encore Pour terminer Alors j'allais dire quoi Alors je réfléchis Vous allez nous voir Ah oui Non non pas besoin Donc en fait Comme vous Peut-être vous avez pu remarquer Par exemple Un joueur actif de casfaction Sur le site On a désactivé L'option d'échange de pot Alors je vais vous expliquer Pourquoi la raison Pour quelles raisons On a désactivé ce truc-là Parce qu'en fait Il y a des gens Qui commencent A faire des double cons Sur le site Et à mettre Des points Et à déplacer Des points Alors que nous On voit tout Il n'y a pas besoin De faire des adresses VPN etc On voit franchement Tout ce que vous avez Régistré et tout Et qui demande De remboursement Après Donc ça Ça nous fait vraiment Un peu ras-le-bol Parce que ça nous fait chier Ouais parce qu'on a quand même Ouais on a pas dit Quand même pas mal D'être une aussi comme ça Mais les gars Si vous comptez pas Acheter sur le serveur Acheter pas Je veux dire Fait pas de l'étis Du tout On vous oblige pas Donc On vous oblige On n'a qu'à qui A t'acheter Donc ça c'est vraiment Votre choix Et sur ce Un dernier truc Je suis à la recherche D'un développeur web Mais vraiment Un bon développeur Donc si vous êtes Un des abonnés De Aconz Que vous avez vraiment Des compétences Dans le développement En développement web N'hésitez pas A le contacter Et normalement Lui il vous ramènera Vers moi Et je vous expliquer Vraiment les tâches Que vous devez réaliser Si vous êtes Sur un développeur web Donc voilà C'était tout Il y a rémunération Possible aussi C'est juste pour le dire Pour le développeur web Il y a rémunération Ensuite c'est tout Ce que j'avais à rajouter Les amis Si la vidéo vous a plu Laissez un pouce bleu Si vous êtes excité Pour cette nouvelle mise à jour Les amis J'ai une idée pour vous Je vais vous mettre au défi Si on atteint 300 pouces bleus Sur cette vidéo là J'essaierai de donner Une lucky clé A chaque personne Qui commande Mettez vos pouces d'eau Puis je vais essayer De vous donner Chacun une lucky clé Seulement si on atteint Les 300 pouces bleus Sur ce Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Partagez la vidéo A vos potes Et tout Et tout Confaction Ça leur envoie du lourd Les amis Ça s'en vient Faites-nous confiance Ça arrive Le volcan Et tout aussi On va vous donner Plus de nouvelles Bientôt Sur ce Sur ce Profitez bien Les amis Je vous aime C'était le con Ciao